Musique Dans le cadre de la réalisation du projet de l'implantation des maisons d'isolement dans les frontières, le médecin-colonel Gilbert Aristide Nyanga, spécialiste et chercheur de premier degré en hygiène et épidémiologie, le président de la commission de surveillance épidémiologique et point d'entrée, vient de séjourner à Ponte-Noire pour une visite de travail. Il s'est entretenu à cet effet avec le directeur de l'ARCO, Mouji Djuba, au centre de l'entretien, procédé à la construction très prochaine d'une salle d'isolement à l'arrêt pour Agustineto de Ponte-Noire. Puis, il a rencontré les agents de la direction départementale de la santé du Cuilou, ceci pour évaluer le travail accompli relatif à la lutte contre le coronavirus. Et la boucle de cette visite a été faite dans la sous-préfecture de Tchambanzasi. Pour aller toucher du doigt le site où sera érigée la maison d'isolement à la frontière de Ponte-Noire sur l'Angola. Thématiquement parlant, nous pouvons nous réjouir de cette issue d'aujourd'hui. Sur la foi de tout ce que nous avons conçu comme feuille de route et ce que nous sommes en train de palper, nous pouvons dire à mi-parcours que la moisson est bonne. Ça n'a pas été à volo tout ce que nous avons fourni comme effort. Parce que nous faisons cette démarche en émo, c'est pour le bénéfice, le profit de tous les usagers de ce point d'entrée. Donc aujourd'hui, nous allons repartir avec beaucoup de gratification, parce que nous savons que les partenaires qui sont derrière nous auront aussi la gratification de constater qu'il y a déjà un site qui nous est proposé. Donc on peut dire que la balle se trouve maintenant dans notre camp. C'est à nous maintenant de mobiliser les ressources humaines, matérielles et financières pour que ce bijou puisse voir le jour et que les passagers qui passeraient par ici ayant présenté quelques décompostations d'ordre clinique puissent être pris en charge. Pour le maire de la communauté urbaine de Chambazasi, ce geste chargé de patriotisme permettra bien sûr à la population de la localité d'être protégée contre toute forme de maladies épidémiologiques. Concernant le premier chef, l'administrateur maire que je suis, vous savez qu'ici c'est une zone frontalière. On a un bon flux migratoire, ici au point noir. Donc il nous faut vraiment mettre en place les structures adéquates pour pallier à ce manquement qui existait avant. Donc c'est important cette mission pour mettre les bases pour combattre toute pandémie qui pouvait venir nous surprendre d'ici. Il s'est indiqué que cette visite de travail a pu être réalisée grâce à la dextérité du ministre de la Santé et de la Population Gilbert Moukouki sous l'impulsion du président de la République Denis Sassonguissot qui se bat à offrir au peuple congolais un système sanitaire de qualité.